Bonjour mes amis, nous continuons avec les genres littéraires. Dans cette vidéo, je veux expliquer en détail le genre poétique. Je vous rappelle, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes le genre narratif et le genre théâtral. Le lien de ces deux vidéos se trouve dans la description au-dessous de cette vidéo. Définition le genre poétique. La poésie est un genre littéraire qui se renouvelle sans cesse, ce qui le rend difficile à définir. Les poèmes peuvent avoir des formes variées, sonnés, balades, vers libres, etc. Ils sont souvent écrits en vers, parfois en prose. Nous avons quatre genres poétiques. 1. La poésie lyrique. A l'origine, c'est la poésie chantée avec la lyre, c'est un instrument de musique, comme accompagnement. La poésie lyrique aborde généralement des émotions et des sentiments liés à l'existence. Les thèmes récurrents sont l'amour, la mort, la nature, etc. Le poète évoque alors ce qu'il ressent, mais aussi ce que peuvent ressentir tous les hommes. Le lyrisme exprime toujours une émotion, un bouleversement de la sensibilité. 2. La poésie épique. La poésie épique évoque des événements historiques, meulés généralement à des légendes ou des héros magnifiés. Il s'agit en fait d'accorder à un fée ou à un héros une grandeur et une force extraordinaires. La poésie épique n'est pas forcément liée à l'épopée. Comme les actions représentées sont extraordinaires dans la poésie épique, l'hyperbole est fréquemment employée ainsi que les comparaisons grandioses. 3. La poésie satirique. Dans son sens premier, la satire est un poème de forme libre à rimes plates, A-A, B-B, C-C. Le poème satirique critique les vices et les ridicules des hommes, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes sociaux, ou encore de toute une société. La tonalité est bien souvent ironique ou humoristique. 4. La poésie didactique. Comme son nom l'indique, le poème didactique vise à enseigner quelque chose. Il peut s'agir d'un enseignement moral, une fable par exemple, philosophique ou religieux, ou encore scientifique. Exemple, boileux, art poétique. Dans la poésie didactique, le jeu sur les rythmes et les sonorités est volontiers adopté. L'abstrait et le concret sont souvent meulés, qu'il s'agisse du lexique ou des comparaisons. Je vous rappelle, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes le genre narratif et le genre théâtral. Aujourd'hui, nous avons dans cette vidéo travaillé en détail le genre poétique. Attendez la semaine prochaine les autres genres. N'oubliez pas de cliquer like sur cette vidéo et de s'inscrire à notre YouTube channel. A bientôt!